Coucou, un petit mot. Voilà, nous sommes en train de charger les affaires pour aller donner aux nécessiteurs. Il fait froid, donc regardez toutes ces affaires que les frères sont amenées, que Dieu soit béni. Merci en tout cas pour votre soutien. Voilà, je deviens qu'un petit mot là. Bonsoir. Ce n'est pas des asco là. C'est la pratique, c'est la pratique. Voilà, nous sommes en préparation pour la maraude de ce soir et comme on vous l'a annoncé, donc nous sommes en sortie ce soir pour, n'est-ce pas, venir en aide aux personnes nécessiteuses. Et donc ici, nous sommes dans les locaux de Pourcoronne, en banlieue sud de Paris. Donc ce sont des locaux que nous avons pu acheter grâce au Seigneur il y a 12 ans de cela. Donc on va amener toutes ces denrées alimentaires pour pouvoir les distribuer aux personnes qui sont dans les besoins. Et on va vous montrer en même temps que la sœur va pouvoir nous dire un peu ce qu'il se passe là-dedans. Voilà, donc c'est les locaux, enfin on sort l'épicerie même, donc le rayonnage, des produits qu'on reçoit trois fois par semaine. Donc les produits frais, tout ce qui est tomates, viandes, yaourts. Donc là, on va mettre quelques boîtes de conserve pour la maraude de ce soir. On va mettre quelques viandes. Ouais, on va mettre un peu de tous les produits qu'on a. Donc voilà, on va mettre quelques yaourts. Donc on va donner un peu de tout, les produits des premières nécessités. Donc voilà. Voilà, voilà, on est vraiment bénis pour toute cette nourriture, gratuitement bien sûr. Alors, cette nourriture, ça vient d'où ? Ça vient de Carrefour, Carrefour de Sainte Geneviève des Bois. Donc ils s'ouvrent à moins de 10 minutes d'ici. Bravo, ils nous soutiennent vraiment énormément dans cette œuvre. Ils sont vraiment très donateurs. Que nous sois bénis. Donc là, c'est notre première épicerie, n'est-ce pas ? Donc ici à Côte-de-Coronne. Et il y en a combien autour aujourd'hui ? Au jour d'aujourd'hui, il y en a un, Sarcelles. Il y en a un, New York. Il y en a... En Bois-de-Loup. En Bois-de-Loup, tout à fait. En Bois-de-Loup, tout à fait. En Bois-de-Pitre. Il y en a aussi Angoulême, Le Bourget. Le Bourget aussi. Il y en a aussi des frères et sœurs qui sont très actifs. Là-bas, ils ont même acheté aussi une camionnette. Exactement. Et utilisée pour aller chercher toute cette nourriture. Voilà. Et dans le 60, bientôt aussi. En Bois-de-Loup, aussi. En Bois-de-Loup, aussi. Voilà, en Bois-de-Loup. Si vous n'avez pas à manger, si vous le souhaitez, vous pouvez venir ici à Portcouronne. Ou contacter TV et Radio de Vie pour, éventuellement, n'est-ce pas, venir sur place et vous servir gratuitement. Voilà. Il y a beaucoup de nourriture ici. Il n'y a pas que la nourriture spirituelle. Il vous faut aussi la nourriture physique. Voilà. Ce qu'on essaye un peu d'apporter aux uns et aux autres. Nous sommes sur l'autoroute en direction de Chiney-le-Mazarin. pour aller aider les gens qui sont en galère. Voilà. En galère vestimentaire. En galère alimentaire. Donc, voilà. Nous sommes en tout 3 véhicules. Donc, il y a en tout 3 véhicules avec nous. Soir à Dieu. C'est une belle soirée. Et encore, merci au Seigneur et merci aux frères et sœurs. qui nous ont amené des vêtements, des vêtements neufs. Des vêtements utilisés pour aider les autres. Voilà. C'est ça l'Évangile. Ce n'est pas rester sur son canapé en train d'aboyer. Parler des autres. Il faut aller sur le terrain. C'est ça l'Évangile. Mais Seigneur, aller de ville en ville. Que Dieu soit béni, mes amis. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est un peu au dérange. Excusez-moi. Vous devez aller sur le terrain. Non, du tout. Vous regardez les parents. Merci. Vous, vous venez ici. Vous venez ici. D'accord. Vous s'il vous plait. C'est difficile. C'est très difficile. Vous regardez les enfants. Voilà, Frères et Sœurs, nous sommes dans un camp des Roms. Vous voyez vous-même la condition dans laquelle ils vivent. Voilà, donc on se mobilise tant qu'on peut pour leur venir en aide, pour les aider et les encourager à chercher Dieu. Vous regardez, il y a 10 personnes ici. Wow ! C'est journée, là ! C'est pas beaucoup. Oh, regardez, c'est bon, c'est très difficile. La nuit, c'est très fort, c'est pas de bois, pas de bois. D'accord. En tout cas, on va faire ce qu'on peut pour vous aider de temps à autre. Moi, j'habite à côté, j'habite à Longimo. Voilà. Donc, en tout cas, on prend note. Et puis, les frères et ceux qui sont là, voilà, donc, sont mobilisés pour aider les uns les autres. Et puis, nous avons aussi des épiceries où les gens viennent chercher à manger et c'est gratuit. D'accord ? Des magasins où on peut venir chercher à manger. Mais nous sommes surtout venus vous dire que Jésus-Christ, notre Dieu, vous aime beaucoup. Nous sommes venus vraiment vous apporter l'évangile, que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Oui. Et qu'il veut nous sauver. D'accord ? Jésus vous prie. On va prier. On va prier au nom de Jésus-Christ. Oui. Prions. Seigneur, nous bénissons cet endroit. Tu nous as dit d'aller apporter l'évangile, Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes venus dans ce camp, dans ce camp de Rome, pour leur témoigner l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, guéris les malades. Seigneur, bénis chacun. Que ton nom surcoule dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, le nain, nous arrête. Nous te prions. Dieu de gloire. Dieu d'Israël. Amen. Amen. Voilà. Bon courage. Nous allons revenir. S'il vous plaît, vous priez pour nous protéger. Pour nous protéger. On va aller là-bas. S'il vous plaît. On va vous faire. Petit corps, vous priez pour protéger les terroristes ici. Il n'y a pas de problème. Ils ne vont pas venir. Le Seigneur vous garde. Il n'y a pas de problème. Monsieur, excusez-moi. Je suis malade de cœur. Je traite trois vèmes bouchées. Vous êtes malade de cœur. Oui. On va prier pour vous. Je voulais partir à la maison. D'accord. La Roumanie. D'accord. Je n'ai pas rien. On va prier pour vous. Dieu va vous guérir. Amen. On va revenir. On va voir. Vous allez témoigner la gloire de Dieu. D'accord. Je voulais partir. D'accord. Après, on va voir. On va vous inviter à nos bureaux. Comme ça, on va discuter. D'accord. Pas de problème. Voilà. Seigneur, que cet homme soit guéri. Seigneur, guéris son cœur. Qu'il soit restauré au niveau de son cœur. Seigneur Jésus-Christ. Révèle-toi à lui. Au nom de Jésus-Christ, le nom s'arrête. Amen. Amen. Donc, on va vous donner notre numéro de téléphone. Oui. On est venu au bureau. D'accord. Voilà. Le numéro. Et David, on peut lui donner. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, la nourriture est distribuée gratuitement aux gens qui en ont besoin. Nous sommes venus dans un camp de rhum et ils ont des besoins, comme tout le monde. Donc, on a donné de la nourriture et des vêtements. Voilà. Vous avez un petit mot à dire. Merci aux frères et sœurs qui sont là. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, là, un peu de viande. Beaucoup de viande, hein? Oui, c'est bon. C'est bon? Voilà. Allez, hein? Oui. OK, super. Allez. Bonne soirée, bon appétit. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. On va là-bas, là. Donnez le monsieur. C'est 10 enfants, le monsieur. 10 enfants? C'est 10 enfants. C'est 10 enfants, le monsieur. C'est 10 enfants. C'est 10 enfants. 100 euros pour toi. C'est lui, la Roumanie. Il n'y a pas rien. Ça, c'est pas bon pour la santé. Moi. Tanté, ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait. OK, on y va. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Allez, attention aux têtes. Attention. Merci, vous. C'est bien, rien tué. Pas bon pour la santé. Fini. OK. D'accord, tout le monde. Bon, c'est où, là? On y va, là? C'est où? On par là. On te suit? Moi, c'est moi. OK. Et montez là, alors. Oui, moi. Je suis tout à l'heure. Ma soeur, quelqu'un peut monter là? Oui. Je suis tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada